... Depuis trois jours, Jawad Ben Daoud, le logeur des djihadistes des attentats du 13 novembre, est poursuivi pour recel de malfaiteurs terroristes aux côtés de deux autres prévenus, Mohamed Souma et Youssef Haïd Boulaçen, le frère d'Asna Haïd Boulaçen, qui lui comparaît libre. 500 partis civils, 3 semaines de procès, le premier procès lié aux attentats du 13 novembre, avec des séances assez ahurissantes, assez stupéfiantes, avec un risque devant des victimes et des partis civils choqués, atterrés, le risque d'une grande frustration, le risque peut-être que cela tourne au ridicule sur une question dramatique. Alors, quelles leçons tirer de ce procès ? On en parle avec vous, Michel Bernard-Requin, vous êtes magistrate honoraire, ancienne présidente de Cour d'Assise, Thibaut de Montbréal, avocat justement aussi de parti civil et président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure, Philippe Valle, journaliste écrivain, ancien patron de Charlie Hebdo, et puis Hervé Gattegnaud, directeur de la rédaction du JDD, éditorialiste à BFM TV. On va retrouver Cécile Olivier, notre spécialiste justice, qui a suivi ce procès depuis trois jours. Et Cécile, vous connaissez bien évidemment les procès, vous vous en suivez très régulièrement. En quoi celui-ci est-il tout à fait atypique, tout à fait surprenant ? Alors, je ne sais pas s'il est atypique. En tout cas, il est atypique par le nombre de partis civils, déjà, qui sont 500, défendus par 80 avocats. D'ailleurs, il n'y a dans la salle d'audience que des avocats et des journalistes. Les victimes ne font pas face aux prévenus. Elles sont dans une autre salle à l'extérieur, où le procès est retransmis sur écran géant. Il est peut-être atypique par la personnalité d'un des prévenus, parce qu'ils sont trois quand même, mais il y a ce prévenu, Jawad Ben Daoud, qui est absolument lunaire, effectivement, qui enchaîne les répliques cultes, comme dans un sketch ou un one-man show. Elles sont vraiment trop nombreuses pour être citées, qui dit absolument tout ce qui lui passe par la tête. Il est sans filtre, il peut passer cinq minutes à parler d'un sandwich escalope-boursin, ou alors il explique au tribunal qu'il est fini, que quand il sortira, il ne pourra plus travailler, que, par exemple, il avait pensé à monter un prochain plan stup, un prochain point de deal de cocaïne, mais que voilà, c'est regrettable, parce que plus personne ne voudra s'associer, travailler avec lui. Il dit ça, donc, devant le tribunal, où il explique que quand Abaoud lui a dit qu'il venait de Belgique, il n'a pas vraiment tilté, parce que lui-même, il a des potes qui, tous les week-ends, vont en Belgique voir des escort girls. Donc on a un prévenu qui est vraiment lunaire. Et au final, on peut le trouver désarmant de bêtises, où on peut aussi se demander s'il n'est pas assez fort, s'il n'est pas manipulateur pour arriver à mettre les rieurs de son côté. En tout cas, je peux vous dire qu'ici, les victimes et les proches des victimes ne rient pas du tout. Merci beaucoup, Cécile Olivier, donc en direct du Palais de Justice. Thibaut de Montbréal, vous étiez aux audiences hier. Pour vous, à quoi sert ce procès ? Il est lié, c'est le premier, aux attentats du 13 novembre, mais que nous apprend-il ? Et est-ce que, bon, ce décalage avec cette personnalité tellement, effectivement, sans filtre, comme l'a dit Cécile, ne risque pas de créer de la frustration ? La question la plus importante, c'est la question de la nature des faits qui sont jugés aujourd'hui. D'abord, c'est quand même le premier grand procès en France, le premier procès tout court d'ailleurs, pas grand, sur les événements du 13 novembre. Ensuite, on s'attache à ce que moi j'appelle le deuxième cercle, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de considérer que les trois prévenus sont des terroristes, au sens à la fois opérationnel et au sens juridique, mais ce sont des gens sans qui les terroristes ne peuvent pas évoluer librement. Je m'explique. Ce sont des logisticiens. Et tout l'intérêt de ce dossier est d'illustrer la façon dont, dans certaines banlieues, les gens qui ne sont pas des terroristes ne refusent pas d'aider les gens, y compris lorsqu'ils savent que ce sont des terroristes, c'est un point qui est au cœur du dossier, mais qui pour moi est acquis. Mais en tout cas, acceptent d'aider parce que la solidarité envers le frère est supérieure envers la loyauté, envers la République. Et c'est un point absolument crucial parce que beaucoup de gens considèrent que les terroristes sont très isolés, y compris au sein d'une certaine population, dans les banlieues, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je rapproche ça des acclamations en faveur des terroristes qu'on a entendues dans les banlieues ou dans les prisons au moment de certains attentats, ou du trouble des minutes de silence le 8 janvier 2015, lorsque dans un certain nombre de collèges partout en France, une minorité, mais une minorité bruyante, a exprimé son soutien aux terroristes et non pas à la République française. Alors, je rappelle les faits. Asnaïd Boulaçen, qui a été tué à Saint-Denis, avec les deux terroristes, notamment Abaoud, bien sûr, un des instigateurs, avait demandé, par l'intermédiaire de Mohamed Souma, à Jawad Ben Daoud, d'héberger les terroristes. Et son frère également était au courant, Youssef et Aïd Boulaçen. Donc, tous les trois comparaissent aujourd'hui. Et chacun veut convaincre Michel Bernard-Requin que, finalement, il ne savait pas, qu'il n'avait pas compris. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Quand on est présidente, quand on est avocat, quand on est magistrat, comment est-ce qu'on se prépare pour un tel procès ? Comment est-ce qu'on en... Voilà, ça fait trois jours qu'il dure. Comment vous l'analysez ? C'est très difficile. Heureusement que nous avons une présidence chevronnée, calme, sereine. Isabelle Prévost-Déprès. Oui. Véritablement, le rôle du président de la juridiction en France n'est pas du tout celui que nos concitoyens croient connaître à force de visionner des séries américaines. Notre président, chez nous, c'est à la fois un chef d'orchestre et un juge impartial. Il faut donc qu'il réussisse, par les questions qu'il pose, la manière dont il les pose, à ne jamais laisser transparaître la moindre opinion. Mais en même temps, il doit veiller à la sérénité des débats. Il doit empêcher tout excès. Or, vous avez des prévenus qui ne parlent pas, qui se ferment comme une huître, qui restent silencieux. Et vous avez des prévenus qui provoquent. Et je crois que nous sommes dans ce cas de figure. Et donc, la présidente, si elle ne réussit pas à se départir d'une grande sérénité et d'une grande maîtrise, peut apparaître, par moment, comme manquant d'impartialité. Donc, son rôle est très, très difficile. Si vous voulez, on n'est plus au temps de la justice du XVIIe siècle et de la fontaine qui se moque du président Gritte Minot, ou le bon impôtre, Ramina Grobis et compagnie, on est maintenant avec des présidents qui font un rapport. Donc, ça, c'est assez récent, dans notre procédure pénale. Et le rapport doit être, encore une fois, d'une totale objectivité, neutralité. À quoi sert ce procès, Philippe Valle ? Ce procès, tous ces procès sont utiles. Même s'ils tournent bizarrement comme là, parce qu'en réalité, le prévenu principal joue l'imbécilité. Quand il dit « je suis contre le terrorisme parce que ça nuit à la vente de la cocaïne », il est beaucoup plus intelligent que ça. Il n'est pas bête. Il est simplement habitué à l'impunité de ce qu'il dit. Il est éduqué comme ça. C'est le procès de l'écosystème qui permet, c'est ce que vous disiez, aux terroristes de se préparer, de se cacher, de voyager, de passer d'une ville à l'autre. Il est l'incarnation d'un écosystème qui, en France, existe, et qui existe aussi, hélas, en Belgique et qui existe dans d'autres pays, où les gens sont d'accord sur deux, trois choses. C'est « nique la France », « nique la police » et « mort aux Juifs ». S'ils sont d'accord sur ces trois mots d'ordre, dans les cités, à ce moment-là, les terroristes peuvent se cacher là. Ils ne seront jamais balancés à la police. Ils ne seront jamais signalés comme radicalisés. Il y a donc un écosystème, en France, dans nos banlieues qui permet ça et lui, il incarne ça. – C'est minoritaire, mais qui peut suffire. – Ça suffit parce que ça suffit pour faire régner l'ordre ou la terreur dans certaines cités et ça suffit pour que personne ne parle. C'est vraiment le procès d'une société qui porte en elle quelque chose qui permet aux terroristes d'évoluer, de bouger, d'agir. Il faut qu'on comprenne que c'est un phénomène de société, ce procès met en lumière un phénomène de société à l'intérieur de la démocratie française. – Les apparences, c'est aussi un malfrat qui ne semble pas très intelligent et qui dit « j'ai pas compris » et qui, par ailleurs, par ses réflexions et ses réactions, a l'air de faire un peu le show, je dirais. Est-ce que ça nous apporte quelque chose ? – D'abord, première chose, il a le droit de se défendre. Ça peut paraître choquant aux gens qui nous écoutent, mais c'est un procès. Il a le droit de se défendre. Il a le droit de se défendre comme il veut, y compris très mal. Je pense qu'on pense tous à peu près en ce moment qu'il se défend très très mal parce qu'aller aux limites de la provocation quand on est accusé de telle chose dans un tel contexte… – Ça n'est plus qu'à des avocats des partis civils aujourd'hui. – A forceri menacer des avocats en pleine audience et tout ça, c'est complètement délirant. Mais néanmoins, c'est son système de défense avec son avocat ou pas. Peu importe. En tout cas, c'est le procès. Le procès, c'est la contradiction. Donc il n'y a pas de raison de penser qu'à un moment donné, dans la salle, tout le monde va dire la même chose ou penser la même chose. Il se défend. Il est accusé de choses très graves. C'est son affaire. Ensuite, ce que je pense intéressant, et c'est un peu ce que disait Philippe, c'est qu'on voit bien à travers ce cas, je ne parle pas du procès que moi je ne suis pas, mais je lis les comptes rendus dans la presse, on voit à travers ce cas que la porosité est extrêmement grande entre le milieu d'une certaine petite, moyenne et parfois un peu grande délinquance et le basculement dans le terrorisme. Et on l'a souvent vu dans ces affaires, beaucoup de ces gens qui ont commis des attentats épouvantables étaient quelques semaines ou quelques mois avant des espèces de petits caïds, des petits malfrats de banlieue qui regardaient des films porno, qui trafiquaient de la coke et qui ensuite sont allés au nom de leur dieu, en tout cas soi-disant, au nom de leur dieu, commettre ces attentats. Donc là, on voit bien que cette porosité, elle existe et donc dans ce cas-là, on le voit aussi, il y a une illustration. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que Thibaut de Mondriel a dit tout à l'heure un peu par lapsus le premier grand procès. Le problème, c'est qu'il y a une attente qui me paraît un peu démesurée sur un procès comme celui-là parce que précisément, c'est le premier procès du 13 novembre. C'est vrai que ce qu'on est tenté de juger à travers ça, c'est les attentats du 13 novembre et c'est faire porter à ce tocard qui se montre comme un bouffon à l'audience qui est pathétique et révoltant, c'est lui faire porter un poids que réellement, dans les faits, il ne porte pas et là, je crois qu'il faut être raisonnable avec notre propre attente vis-à-vis de ce procès. Michel Bernard-Recard. Oui, là, je ne vous suis pas intégralement. On ne cherche pas à lui faire porter une responsabilité qui n'est pas la sienne mais dans la mesure où il conteste sa connaissance de la personnalité et de l'action de ceux qui ont été hébergés par lui, là, il y a quand même un lien qui est évident et et ça, j'insiste là-dessus, c'est la raison pour laquelle un des avocats des partis civils demande la requalification et je crois que la majorité des partis civils est d'accord avec lui et c'est ce qui permettrait d'ailleurs de changer l'échelle des peines parce que le fait de receler un malfaiteur criminel ou terroriste trois ans, quand on fait cela en relation avec une entreprise qui est une entreprise qui poursuit le terrorisme, qui veut déstabiliser la société, la peine est doublée, elle monte à six ans et quand on est en état de récidive légale, c'est-à-dire qu'on a commis ce fait alors qu'il y a moins de cinq ans, moins de cinq ans se sont écoulés depuis l'expiration de sa peine, on en court 12 ans. Donc, si la requalification est acceptée, la peine maximale pour les deux qui ont recelé les malfaiteurs terroristes, Mohamed Soula et Jawad Ben Daoud, ça passe à 12 ans. À 12 ans, c'est ça ? Oui, parce que c'est trois ans. Mais s'il y a la connaissance de ce qu'ils avaient effectué et s'il y a l'adhésion, la loi dit textuellement, intentionnellement en relation avec une entreprise terroriste. C'est difficile à prouver. En tout cas, en l'occurrence, il s'en défend, il s'en défend mordicus et avec un argument assez stupéfiant de l'expression et en l'occurrence elle peut peut-être déplacée mais je suis finie, je fais quoi d'heure qui va m'embaucher ? J'avais pour projet d'ouvrir un nouveau point de vente de cocaïne qui va vouloir s'associer avec moi et puis alors est-ce que vous croyez que j'aurais fait ça pour 50 euros parce que c'était 500 euros hébergés des terroristes et puis les terroristes ça ne ressemble pas à ça dans mon imaginaire etc. Il faut, on ne va pas faire le procès ici mais il y a un certain nombre d'éléments notamment électroniques et des éléments de chronologie qui rendent on va dire peu crédible sa position mais pas seulement la sienne parce qu'on dit c'est le procès de Jawad mais pas seulement il y a aussi deux autres prévenus et très intéressant parce qu'on parlait de porosité tout à l'heure mais il y a une vraie porosité idéologique le premier prévenu par ordre d'apparition qui a été interrogé par la remarquable présidente Isabelle Prévost-Dépré c'est Haït Boulaçen Youssef Haït Boulaçen le frère de Asna la cousine d'Abaoud qui est morte le 18 novembre à Saint-Denis et il a été extrêmement bien préparé on sent un garçon intelligent très réfléchi et très bien préparé les avocats les bons avocats préparent bien leurs clients quand on connaît les sujets de terrorisme islamiste on sait qu'il existe des tutorats dans lesquels les groupes terroristes et notamment l'état islamique donnent des instruits les proches les sympathisants et a fortiori les agents pour savoir comment répondre aux policiers et aux magistrats en Europe et les réponses de ce prévenu quand on connaît un peu le détail de ces choses-là par ailleurs étaient très troublantes moi je pense qu'il a lu ces documents-là mais il y a des documents là encore électroniques notamment des échanges de messages qui ont été reconstruits par les policiers et retrouvés et la présidente les a évoqués mais qui montrent une vraie adhésion à l'idéologie notamment contre les homosexuels etc quand il y a une série d'arguments de dénégation de Ben Daoud à l'intérieur il y a un mensonge un mensonge évident donc c'est quand même louche le mensonge évident c'est qu'il dit moi de toute façon dans mon imaginaire les terroristes ils sont pas comme ça c'est des vieux afghans c'est ce qu'il dit c'est un mensonge il sait très bien qui sont les frères Kouachi il sait très bien que c'est pas des vieux afghans il a regardé il a été en prison il a vu des terroristes il sait très bien que c'est des jeunes gens comme lui il sait très bien donc il ment sur ce point-là il ment sur ce point-là mais pardon mais vous voyez bien que quand je parle d'une attente disproportionnée vous êtes tous quand même en train de l'illustrer vous attendez quoi ? attendez qu'est-ce qu'on attend de lui à cette audience et on attend qu'il vienne et qu'il dise ben oui en fait je me suis rendu compte j'ai fait une erreur terrible j'ai hébergé des terroristes je le savais je demande pardon mais bien sûr que non ça ne va pas arriver il va se défendre comme beaucoup de braqueurs de banque se défendent et prétendent que c'est la police qui a mis l'argent dans la voiture vous connaissez tout ça mieux que moi vous qui êtes du méné mais vous savez très bien à l'inverse il y aurait un autre cas de figure ce serait d'avoir un vrai terroriste ultra radicalisé qui viendrait à l'audience et qui dirait des horreurs sur son projet terroriste et son adhésion au projet terroriste et d'une certaine façon ce serait encore pire donc qu'est-ce qu'on attend de lui ? en réalité il n'y a aucune surprise nous avions vu sur l'antenne de BFM TV cet individu quelques minutes avant son arrestation raconter n'importe quoi et se montrer au fond tel qu'il se montre aujourd'hui à l'audience et donc ça n'est pas en réalité une surprise simplement c'est une déception parce que je le maintiens l'enjeu de ce procès est immense et le dépasse de très très loin et ça nous n'y pouvons rien d'une phrase ce qu'on attend c'est juste que l'opinion publique comprenne la porosité idéologique il se défend comme il veut très franchement moi ça ne m'intéresse pas pour moi le dossier est clair c'est ça l'intérêt du procès merci beaucoup merci à tous les quatre restez avec nous dans un instant on va parler des crues parce que c'est le week-end et ce week-end la Seine ne devrait pas dépasser les 6 mètres c'était en 2016 6 mètres 10 dans plusieurs endroits d'Île-de-France ce sera le cas néanmoins à tout de suite merci à tous